Bonjour mesdames, bienvenue sur Tribune Libre. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Vérenne-Valade, qui est éleveuse de bison dans la Creuse. Et oui, ça fait rêver, mais il y a aussi des soucis, donc ça ne fait pas rêver tous les jours, n'est-ce pas ? Nous allons en parler. Et idéalement, Claire Chevalier, qui a un parcours étudiant et professionnel chargé, puisqu'elle est auditrice interne, entre autres choses, et ingénieure performance ou qualité. C'est elle qui va se présenter le mieux. D'abord, je vais laisser la parole à notre éleveuse de bison, qui a vécu pas mal de mésaventures ces dernières années, n'est-ce pas Florence ? Oui, bien que, voilà, il y a quelques temps de cela, j'étais encore une agricultrice très heureuse de faire mon métier. Et puis, un jour, j'ai découvert qu'il y aurait un projet de parc éolien à proximité de chez moi. Alors, au départ, j'ai validé. Je trouvais que c'était bien, parce que pour moi, c'était de l'énergie renouvelable et que c'était écolo. Et l'individu qui est devenu par la suite le président de l'association dans laquelle j'ai adhéré, m'a mis les poings sur les lits, m'a dit, mais pas du tout, mais renseigne-toi. Au lieu de bober tout ce qu'on te dit, renseigne-toi. Et au fur et à mesure, j'ai découvert qu'effectivement, c'était une escroquerie. C'était pas du tout écologique. Pour ce qui est de mon petit coin de paradis, j'ai découvert que c'était au-dessus d'une nappe phréatique qui est captée, qui sert à alimenter en eau potable le village d'à côté. Mais pas que, ça alimente aussi mes bisons. Il se trouve qu'on est en plein couloir migratoire, qu'on a aussi une biodiversité absolument extraordinaire sur les 21 espèces de chauve-souris protégées que nous avons en France. On en a 19 sur ce site. Et l'année dernière, au mois de mars, le président de l'association a décidé de jeter les bonnes, de rendre son tablier. Et j'ai dit, mais tu peux pas, il faut qu'on aille en conseil d'État. On a perdu en cours d'appel administratif, on peut pas perdre. Et il m'a dit, bah écoute, moi je continue pas. De ce fait, j'ai repris les commandes et je suis allée en conseil d'État. De là, j'ai découvert que même en ayant gagné, on avait perdu. C'est extraordinaire. Et j'ai décidé de me lancer en députation. Alors là, c'est… On vous dit, quand même quand on a gagné, on a perdu. Ça s'est passé comment dans les grandes lignes ? Eh bien, dans les grandes lignes, ils ont évité tous les sujets. Enfin, il faut dire aussi que c'était déjà la cour d'appel administrative de Bordeaux qui a évincé tous les sujets les plus importants. Et il n'y a que pour l'étude d'impact environnemental qui est fournie par le promoteur éronien, il faut le savoir, qui, finalement, s'est avéré être très, très, très légère, voire bâclée. Et c'est là où le Conseil d'État a retoqué. Donc, le Conseil d'État a dit, il va falloir défendre juste ce volet-là. Ils ne défendent pas le volet protection des ressources naturelles, parce que, bon, moi, en tant qu'exploitante agricole, je n'ai pas le droit de couler une petite toupie de béton près d'un cours d'eau parce que c'est de la pollution. Mais là, déverser des centaines de milliers de mètres cubes de béton au-dessus d'une nappe phréatique, c'est la solution. Non, ce n'est pas écolo. Et en plus de ça, régulièrement, les moteurs ont des fuites d'huile qui sont extrêmement toxiques et qui sont pires que de faire une vidange sauvage au-dessus d'une nappe phréatique qui sert à alimenter en eau potable des villageois. Mais à quel moment ? Et en fait, je vous dirai, par la suite, j'ai découvert qu'ils font ça systématiquement. C'est une honte. Ils détruisent nos ressources naturelles. Ils saccagent. Bon, alors du coup, j'ai décidé de me lancer en députation en me disant que je pourrais mieux défendre ma cause et mon territoire en étant députée. Bon, là, j'ai découvert effectivement qu'on était véritablement dans une pouletocratie. Non seulement les chaînes télé mainstream m'ont refusé mon temps de parole. Les autres candidats ont eu le droit de s'exprimer, pas moi. Pareil pour la radio. En fait, j'ai été invisibilisée, occultée de tous les côtés pour justement que je ne puisse pas mener à bien mon combat. J'ai été repérée sur les réseaux sociaux par d'autres agriculteurs qui m'ont conviée à rejoindre le syndicat Verte France. Le syndicat Verte France. Oui, on a été un peu coupés. Ils vous ont invité à rejoindre le syndicat Verte France, dont je mets à nouveau les liens. Et ce syndicat est là pour défendre la paysamerie, à contrario de la FNSEA qui défend que les gros poissons. Nous, les petits agriculteurs, on n'est absolument pas défendus du tout. Et ce qui est amusant, c'est que deux jours avant notre Assemblée générale, qui s'est passée à mon domicile, j'ai reçu un appel téléphonique du directeur des renseignements généraux lui-même. Ça m'a amusée, j'étais interpellée. Et ils me disaient qu'ils étaient, à travers toute la France, ils étaient au camp de tous nos agissements, de qui nous étions, où nous habitions et nos intentions. Même, ils savaient mieux que moi quelles allaient être mes fonctions au sein de ce syndicat. C'est assez divertissant parce que j'avais dit à mes camarades, je ne veux pas être secrétaire. Mais bon, fin de journée, quand vous avez 357 messages à lire, vous n'êtes pas à jour. Et finalement, ici, ils ont décidé que je serai secrétaire. Bon, suite à son appel téléphonique, j'ai laissé un petit message audio sur le groupe WhatsApp de Verte France. Je leur ai dit qu'il y aurait certainement des véhicules en embuscade pour relever leur plaque minéralogique, vu tellement on était surveillés. Et tous y sont arrivés sans problème. Ils m'ont dit, il n'y a pas eu de véhicule, on est content. Pour une fois, ça passe crème. Sauf qu'au lendemain de l'Assemblée générale, notre ami Thierry Lemry s'est trouvé avec trois recommandés, contrôle fiscal, contrôle service vétérinaire et contrôle PAC, alors il se trouve qu'il avait comme voisin de ses grands-parents et amis d'enfance un monsieur qui travaille au service de la préfecture de la Creuse et il l'a appelé pour lui demander pourquoi tant d'acharnement. Et ce monsieur lui a dit, écoute, je me renseigne et je te rappelle. Et il a confirmé que ce sont des mesures de sanction pour le punir d'être un peu des dissidents. Et il a aussi confirmé que finalement, nos plaques minéralogiques avaient été relevées par un dispositif de caméra qui a été posé pendant la nuit à l'entrée de mon domicile. C'est un petit peu de la violation de vie privée, de la violation de domicile. Bon, certes, le pantail n'était pas fermé, mais il ne faut pas abuser quand même. Et pire encore, j'ai un ami à moi qui en fait n'a rien à voir avec tout ça. Il est juste venu me rendre une petite visite de courtoisie ce jour-là. Malheureusement, les plaques minéralogiques de son véhicule sont passées devant les caméras. Et le vendredi, il a reçu un appel téléphonique de l'aide sociale à l'enfance, soit disant qu'il y aurait eu un rapport pour maltraitance en début d'année, comme s'ils avaient laissé traîner aussi longtemps. Et il le menaçait, en gros, de lui retirer la garde de ses enfants. Ça va loin, hein ? Grave. Ça va très, très loin. Ce sont des faits graves. Oui, alors on continue, parce que dans les bonnes nouvelles, ce n'est pas fini. Notre ami, toujours Thierry Lémery, a reçu la visite de deux gendarmes, un capitaine et un adjudant. Alors, ça va que Thierry a fait l'armée, parce que moi, personnellement, je n'aurais pas su reconnaître leur grade. Et ils lui ont eu les deux expliquer que s'ils voulaient voir ces tracasquies administratives disparaître, il faudrait qu'ils gardent une certaine distance avec moi et qu'ils se retirent de la vie politique. Et donc, c'était un message qui lui a été transmis de la préfecture. Oui, d'accord. Très bien. Nous sommes dans une belle démocratie. Notre qui a l'illusion d'être dans une démocratie, sérieusement. Alors, ces agriculteurs m'ont ouvert encore plus les yeux, parce qu'à chaque fois, j'ouvre un peu plus les yeux. Et je suis allée au Spaces de Nantes, à Rennes. Pardon, au Spaces de Rennes. Pardon, j'ai assisté à une conférence. Alors, c'était assez intéressant. C'était une réunion sur le GPSE. Et donc, ça devait évoquer tous les problèmes d'ondes, que ce soit téléphonique, éolienne, ou même toutes les infrastructures de solaire. Le GPSE, c'est le groupement pour la sécurité électrique ? Oui, oui, oui. Sécurité, c'est vite dit. C'est du foutage de gueule, puisque c'est financé par les responsables eux-mêmes. C'est comme l'enquête environnementale financée par le promoteur éolien, c'est un peu du foutage de gueule. Ce sont des conflits d'intérêts énormes. Oui, oui, oui. Et alors, cette salle, elle était minuscule. Et du coup, pour les normes de sécurité, tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. Mais ça dégorgeait dans le couloir. Ça dégorgeait dans le couloir. Alors, nombre d'agriculteurs que j'ai vus là-bas ont témoigné de leur souffrance. Ils ont dit qu'ils ont tout perdu, à commencer par leur cheptel. Et à chaque fois, c'était ou antenne éolienne, enfin, ou antenne 5G, je veux dire, ou éolienne. C'était des exploitations qui étaient performantes. Ils avaient 20-25 ans d'acquis derrière eux, où ils étaient performants, et subitement, chute et disparition. Et c'est toujours systématiquement concomitant à l'installation de ces nouvelles technologies ? Systématiquement, systématiquement. D'accord. Donc, ça, c'est quand même un faisceau d'indices assez fait. C'est déjà arrivé que RTE délocalise des exploitations agricoles parce qu'il avait été prouvé que c'était nuisible. Mais si vous regardez à l'international, il y a plein de personnes qui se plaignent des nuisances des antennes 5G. Alors, sans vouloir vous faire de peine, mais Nexus a couvert ce sujet. Et j'ai vu que, soi-disant, l'armée américaine a breveté, justement, je crois que ça doit être le canal 20 de la Wi-Fi, qui est destiné à nuire à autrui. Nuire à autrui. C'est breveté. Et Nexus a reçu Patrick Joland récemment, pour parler en long et en long de ce sujet. Nexus a reçu Patrick Joland aussi à ce sujet. Et il va couvrir avec d'autres experts ce sujet qui reste ouvert. On a une autoroute devant nous, hélas. C'est dramatique de voir qu'il y a une telle nuisance et que, pour moi, c'est délibéré. Alors, depuis, j'ai contacté de nombreux agriculteurs. Et à chaque fois, quand je leur demande pour leur parc éolien, je leur demande si c'est au-dessus d'une nappe phréatique, comme dans mon cas. Et systématiquement, la réponse est positive. Mais il faut savoir qu'avec des défauts de conformité ou autres, vous avez de l'électricité qui est délestée dans les nappes phréatiques. Et une décharge électrique dans l'eau, ce n'est pas bon pour la santé. Absolument. Est-ce que, Claire, vous voulez commenter ce que vient de dire Florence, de manière plus technique encore ? Alors, pour ce qui est, le terme ondes électromagnétiques regroupe quelque chose d'un petit peu plus vaste que ça. Il y a les ondes émises par les pales des éoliennes. Après, il y a les ondes émises par les câbles enterrés ou non enterrés, les lignes haute tension et les antennes relais. Et après, il y a ce qu'on appelle les courants parasites, les courants vagabonds, quel que soit le nom qu'on leur donne. Ça, c'est tout simplement du relargage. Et pourquoi il y a du relargage d'électricité ? Tout simplement parce qu'il y a une inadéquation entre la production d'électricité, les capacités de stockage et la consommation. Ce qui fait qu'un poste source, je vais dire qu'à une capacité de stockage de 100, il faut qu'il y ait 100 de consommation et que ça se renouvelle en permanence. S'il y a 110 à un moment donné, qu'il n'y a que 95 de consommation, ils vont relarguer 15. Et ils ne s'embêtent pas, on relargue tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les sols nappes phréatiques ou pas ? Il y a toujours un sol, alors il y a la terre qui doit faire tant de centimètres et puis après, il y a des rochers, il y a plus ou moins toujours de l'eau qui s'infiltre dessous et l'eau est conductrice, mais pas seulement l'eau. Et il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que quand vous avez un câble d'une installation d'énergie qui passe à côté d'un neutre d'une exploitation, ça fait comme une interférence. Donc, une exploitation qui fonctionnait très bien, comme vient de le dire Florence, se met à avoir des problèmes. Et c'est comme ça que sur les neutres, certains éleveurs se retrouvent à avoir de l'électricité, alors même si c'est à petite dose, qui va remonter par exemple dans les abreuvoirs des animaux, qui va perturber les centres de traite, vous savez, les machines de traite, etc. Ça peut même perturber la maison, ça peut perturber plein de choses. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que, si vous voulez, un câble, un câble, c'est pas juste un élément comme ça. Un câble, il doit être conçu en fonction des performances, on revient toujours à ma question de performance, en fonction des performances qu'il doit réaliser. C'est-à-dire qu'un câble, c'est la recherche et développement de l'entreprise industrielle qui va définir de quoi il est composé, qui va caractériser les matériaux et les composants qui sont dedans, qui va donner ça à fabriquer un câblier, un spécialiste. Et quand on reçoit les câbles, on doit vérifier que notre cahier des charges a bien été respecté et que, alors on prend une section, on prend un échantillon et on fait des tests dessus sur des bancs d'essai et on valide que le câble qui nous est fourni répond bien aux demandes. Mais pour arriver à ça, ça veut dire que, en gros, on fait des analyses, ce qu'ils appellent des études d'impact ou des analyses de risque, comme vous voulez. Donc, selon moi, quand une énergie, allez, on va prendre une éolienne, une éolienne est installée, le poste source est à 10 kilomètres, donc on doit définir le trajet que va parcourir le câble. On doit faire une étude de sol sur 10 kilomètres et on doit prévoir les câbles pour qu'ils soient conformes, pour neutraliser les risques maximums. Est-ce que vous croyez que c'est fait ? Vous avez des rapports du CGAER, du Sénat, depuis 2009, qui disent « Ah, mais il faudrait peut-être s'occuper de la question des câbles ». Vous prenez le rapport du CGAER qui a été… L'enquête a été faite l'année dernière, en plein été, envoyée aux agriculteurs alors qu'ils sont bien à la bourre en juillet-août. Bon, ce n'est pas grave. Le rapport est sorti en avril, en consultation publique. Il les dit dedans « Ah, il faudrait peut-être voir la question des câbles, mais de façon anodine », alors que c'est un des problèmes principaux. Et puis, ils disent « Ah, ben pour ça, nous allons voir ». Alors, avec le GPSE, ça fait je ne sais pas combien de temps existe cet organisme, mais il ne se passe rien. Puis, on va peut-être contacter le CEA. Il n'y a pas besoin de contacter le CEA. Il faut respecter les normes, il faut respecter les études de risque. Et là, on fera du bon boulot. Seulement ça, bien évidemment, ça coûte plus cher. Voilà, en gros, la problématique. D'accord. Ils font jamais d'études géologiques, non plus. Il faut le savoir. Mais non. Ou ils le font sur quelques mètres, juste à côté, ou parce qu'il y a une habitation à côté, ou quoi que ce soit. Mais ils ne le font jamais sur tout le trajet. Et nous, en conformité comme ça, il y en a à l'appel. Et nous, on a même eu des cas, comme à Montluçon, c'est pas loin, c'est l'Allier, où ils avaient implanté un parc éolien qui n'était absolument pas raccordé, parce qu'en on balance des projets à tout va, sans nécessairement savoir si le porte-sources peut recevoir cette capacité ou non. C'est du délire. Il y a eu, pendant des années, zéro câblage de ce parc éolien qui tournait dans le vide. Donc, il émettait des infrasons sans pour autant produire d'énergie pour la collectivité. Mais il y a une escroquerie phénoménale là-dedans où, en fait, rien n'est étudié. C'est juste fait pour y aller en force et en mettre partout, en balançant partout, sans même savoir s'il y a besoin, s'il y a la consommation, la déperdition, la capacité de recevoir ou de consommer, même de consommer. L'illustration première de ça, c'est le cas de Luc Offray, que vous avez reçu précédemment. Lui, il avait, en bas de son exploitation, il a un poste source qui date des années fin 70, début 80. Et puis, donc, il y avait une certaine capacité qui devait fonctionner à peu près correctement. Bon. Alors là, après, c'est des questions de maintenance. On reparlera de la maintenance. Et puis, ils se sont mis à créer des tas d'éoliennes. Ils ont fait converger les arrivées, les productions d'électricité sur ce truc-là. Et ben, il n'était pas dimensionné pour. Ah ben, c'est pas grave, on relargue. Et ben, voilà, M. Offray a perdu son exploitation. Oh, c'est pas grave, plus ils ont de plus de moins. Voyez, on en est là. Et c'est là où elle est, l'ignominie. Ah oui, ce genre de réflexion, on l'a déjà eue, nous, dans notre cas. Ah ouais. On avait voulu mettre une éolienne au-dessus de la route, les pales surplombées la route. Et il faut savoir que les promoteurs éoliens siègent eux-mêmes dans la commission qui valident ou non leur projet. C'est assez divertissant. Encore une fois, je les ai parties. Et ils ont osé balancer comme quoi, oh, c'est pas grave, un peu ils ont de plus ou de moins, on s'en fout. Ah ouais, carrément. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait retoqué dans notre cas une des éoliennes, parce qu'Yvette Méline, de la commission qui est de guérir environnement, a dit, mais c'est indécent de parler ainsi de la vie humaine. Mais bon, ils n'en ont rien à faire, honnêtement, de la vie humaine. Rien à faire. Bien sûr. Et vous, Claire, vous êtes allée concrètement sur le terrain faire ces mesures, constater les dégâts chez les différents agriculteurs. Vous êtes aussi sur le terrain quotidiennement ? Pas du tout. Parce qu'il faut quand même dire, je pense que j'intéresse les agriculteurs par ce que je dis, mais les agriculteurs, c'est quand même un milieu très fermé et on ne me reçoit pas. Bon, et puis, je ne sais pas, eux, la notion industrielle, moi, je dis la cause, elle est agricole. La conséquence, pardon, elle est agricole, la cause, elle est industrielle. Donc, pour l'instant, il y a encore un cheminement. Je pense que des personnes comme Patrick Pilon, Luc Offray, Laurent Meige, ils l'ont comprise. Mais non, mais même entre eux, même ceux qui dénoncent ont du mal à faire parler ceux qui sont impactés entre agriculteurs. Ils reçoivent des intimidations comme Thierry. Ils reçoivent des intimidations ou alors on les sous-voit ou ils n'ont pas envie d'être ostracisés parce qu'après, ils arrivent à retourner le crime dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est celui qui dénonce le crime qui est le criminel. Qui est le coupable des problèmes qu'il a. Ça, ça se voit très souvent. Non, et puis, comment dire, moi, je travaille, je fais une formation de naturopathe en plus. Il me faudrait du temps, quoi, pour du temps et de l'argent. En tout cas, ce que vous affirmez, vous l'avez constaté parce que des gens pourraient vous reprocher en voyant cette interview, oui, mais est-ce qu'elle est allée sur le terrain au moins constater, vérifier ? Vous l'avez au moins fait quelques fois pour en parler. Alors, en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui est géobiologue, mais qui n'est pas que géobiologue, qui est aussi dans le métier de l'électricité. Et il a été surpris, enfin, donc c'est par le biais des réseaux, de m'entendre dire ça, alors que lui, c'est exactement ce qu'il constate sur le terrain. Moi, je l'ai fait par déduction industrielle. Et lui, par contre, c'est quelqu'un qui serait peut-être intéressant d'interviewer un jour s'il veut venir parler de ce qu'il rencontre, mais c'est exactement ça. Et vous avez les rapports du CGAER qui disent, il faut quand même qu'on se penche sur la question des câbles. Et comme moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui concevait, qui fabriquait et qui vendait des amplis pour la conformité électromagnétique, que j'ai fait des audits internes dans une usine de câblier. Je sais de quoi je parle sur ce sujet. Absolument. Et vous vouliez nous parler de la notion de maintenance ? Vous aviez quelque chose à développer sur le sujet ? Alors, oui, parce que quand vous avez des centaines de milliers de kilomètres de câbles entérés, comment vous surveillez qu'il n'y a pas un problème à un endroit donné ? Vous allez tout déterrer tous les combien de temps, tous les combien de mètres, tous les combien de kilomètres ? Vous faites quoi ? Alors, je pense qu'ils ont des points de mesure. Mais le point de mesure, il mesure sur quelle distance c'est mesuré tous les combien ? Moi, alors ça c'est encore un hasard, en face de chez moi, il y a, je sors de chez moi, il y a un petit ruisseau qui passe, et puis ça s'est éboulé, et bien qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai pris une photo, je l'ai passé sur les réseaux. Qu'est-ce que j'ai vu des câbles ? Là c'est la fibre. Et bien le câble, alors ça a été posé il n'y a que trois ans, à un endroit, le câble, il est tout érodé, il est tout aplati, et l'entourage de protection est abîmé. Bon, ben voilà. On n'a plus de gaines. Un affaissement de terrain, est-ce qu'ils surveillent ce qui se passe dans les sols ? Là, ils sont en train, dernièrement, là, ils ont développé des nouveaux types de câbles qui ne nécessiteront plus de lits de sable pour qu'on les pose dessus. Alors je peux vous dire que le câble que j'ai vu, il n'y a pas de lits de sable dessus, parce qu'on va peut-être parler aussi de la question des fraudes au marché public. Bon, ça, par contre, je n'ai pas de preuves, mais c'est juste que je travaille aussi pour le bâtiment et que c'est très, très courant. Bon, bref. Et ils ont dit quoi ? Donc, ils viennent juste là de renforcer leurs câbles. Bon, après, il faudrait voir ce qu'ils ont renforcé, à quoi ça sert exactement, est-ce que c'est uniquement de la protection ? Mais ça veut dire qu'ils ont quand même tilté dans leur tête que les câbles pouvaient être détériorés, abîmés, à cause de la détérioration des gaines. Alors, dans un câble, vous avez une gaine principale, et puis dedans, il y a d'autres gaines avec des différents types de fils, etc. Et puis ici, par exemple, un composant n'est pas aussi performant, vous pouvez avoir une usure à un endroit qui peut créer un point d'oxydation ou quoi que ce soit et qui va perturber le transport. Donc, il faut qu'ils voient aussi leur intérêt, en fait. Il faut qu'ils prennent conscience aussi de leur intérêt dans la chose. Ah ben, quand vous faites les choses dans les règles, dans la conformité totale, si je peux m'exprimer ainsi, ça coûte un pognon de dingue. Donc, quand vous voyez l'arrosage que les promoteurs éoliens font auprès de tout le monde, auprès des communes, auprès des agriculteurs qui veulent s'engager, d'où vient ce pognon ? Alors, moi, je veux bien, on cotise à différentes choses pour les énergies renouvelables, on est pressurisé, ils nous retirent tous nos droits, etc. Bon, ce n'est pas que pour payer l'éolien, mais sûrement en bonne partie. Mais bon, je caricature un peu. Mais d'où vient cet argent ? Il faut savoir que quand il loue le terrain, parce qu'en fait, jamais ses promoteurs ne l'achètent pas bien, il le loue plus cher qu'on ne vendrait le terrain lui-même. Et cela, de façon répétitive, pendant 15-20 ans. C'est ça. Oui, mais il s'exonère du démantelage des 1300 tonnes de béton. Donc ça, je pense que ça a appris. C'est énorme. Bien sûr. Et vous, Florence, en termes de pertes, vous avez perdu combien de bêtes ? Vous pouvez nous dire concrètement les dégâts ? Depuis le mois d'août, plus d'une vingtaine, je dirais, à peu près. J'arrête de compter parce que sinon, ça me traumatiserait peut-être. Sur combien au total ? Eh bien, on allait s'approcher progressivement des 70. Il nous en reste moins de 50 à un moment. Vous faites constater les décès où il y a des remontées, où il y a des statistiques qui sont tenues ou pas du tout ? Alors, je pense que je ne serais pas trop aidée au niveau des services de la préfecture puisque notre chère préfète me hait cordialement. Là, je n'ai toujours pas eu de manifestation au niveau des services vétérinaires de leur soutien. J'ai appelé le GDS la semaine dernière pensant qu'ils avaient été alertés. Bon, a priori, peut-être pas, mais ils ne se sont toujours pas manifestés à ce jour. Je ne suis même pas sûre, d'ailleurs, qu'ils se manifestent parce que moi, ça m'était arrivé, c'était suite à la vaccination obligatoire contre la fièvre catarale chez les bovins. Alors, pas nous, mais chez les autres. Et les mouches, ne s'arrêtant pas aux frontières, ils nous ont contaminés et ça nous a fait une hécatombe chez nos bisons à cette époque-là. Bon, il y a eu un déni de l'administration là-dessus. Ou les deux petits mouches ont été vaccinés indirectement ? Indirectement, oui. Ils ont eu le virus, mais… Le FCO, c'est ça ? C'est la fièvre catarale ? Non, ce n'est pas ovine à l'époque, c'était pour les bovins, parce qu'il y a ovine et bovins. D'accord. Donc, ils avaient imposé une vaccination obligatoire à l'époque pour les vaches. Et moi, j'avais un ami vétérinaire qui n'était pas favorable à cette vaccination obligatoire, mais il était obligé d'y passer, sinon il devenait hors-la-loi. Et il avait fait de la recherche quand il était plus jeune, donc il avait un peu ce réflexe de vérifier ce qu'il pensait. Et il avait fait une sérologie avant et après avoir inoculé le virus et il m'avait confié que le virus était mutant et agressif. Donc, le vaccin n'était pas du tout fiable. Moi, j'ai eu plein d'agriculteurs à l'époque qui s'étaient plaints qu'il y avait eu des avortements, de la stérilité qui a été induite par les injections. Et nous, quand on a dit qu'aux États-Unis, il y avait eu la fièvre catarale maligne et que c'était peut-être ça qui tuait nos bisons, donc une déclinaison particulière de la fièvre catarale, il y a eu un déni total de l'administration française. Alors que j'ai eu des professeurs en école vétérinaire qui m'ont confirmé que si, mais que voilà, l'administration avait décidé que non. Ça n'existe pas. Regardez ailleurs. D'accord, et de quelles maladies sont mortes vos bêtes ? Là, maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas, j'ai fait faire autopsie, coprologie. On n'a aucune idée de ce dont elle décède. Moi, quand j'ai téléphoné à un copain agriculteur pas loin d'ici, je lui ai demandé s'il avait eu des échos de mortalité autour de chez nous. Et la seule chose qu'il m'a répondu que j'ai trouvée surprenant, et du coup, je me dis, il y a certainement un lien, c'est qu'il m'a dit, je capte la 5G. C'est tout ce qui a changé pour moi depuis le mois d'août. Des morts subites ou des morts lentes ? Non, lentes et usantes. Usantes. Oui, d'accord. On les voit. Alors, tous n'ont pas la diarrhée, mais certains ont les diarrhées. Ils n'ont pas trouvé ce que c'était. Moi, j'ai essayé de procéder par élimination. Je me suis dit, étant donné qu'on n'a pas vu de soleil pendant si longtemps, ça aurait pu être un empoisonnement par cyanobactéries, du fait que ça s'est développé dans certains cours d'eau de la creuse. Donc, pourquoi pas nous ? On m'a exclu cette possibilité parce que, soi-disant, ça laissait des lésions au niveau cardiaque. En fait, soi-disant qu'ils mourraient en bonne santé, en gros. Ils n'ont pas de problème cardiaque, pas de problème rénal, pas de problème pulmonaire. Ils n'ont aucun problème, mais voilà, ils décèdent. Ils ont des désordres intestinaux. Et pour une bonne partie, ils ont de la diarrhée, mais on n'a pas su me dire ce que c'était. Parce que pour savoir ce qu'on… Oui. Il faut en fait savoir déjà ce qu'on recherche. D'accord. Et des épandages aériens, il y en a dans la creuse ? Vous parlez des chemtrails ? Ah oui. D'accord. Non, mais on en voit, donc il faut en voir. Oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je pourrais vous montrer une ribambelle de photos. Je ne fais que ça, de photographier le ciel. Puisque nous, notre métier, on dépend de la météo. Alors, quand on en parle de la géoingénierie, les gens ne croient pas que ça puisse exister. Ça existe depuis des années. C'est vérifiable. Oui, je le sais. Mais même l'armée américaine s'en servait au moment de la guerre du Vietnam pour ralentir la progression des troupes ennemies au sol. Mais pire encore, oui, quand vous voyez que Claire Sévrac, elle a fait une investigation là-dessus. Elle avait découvert que Monsanto avait breveté des semences résistantes à l'aluminium. Je veux dire, il ne dépense pas une telle fortune pour rien. C'est qu'il y a Anguille-Souroche. Et elle avait certainement raison. C'est ce qui lui a coûté la vie. On va dire que c'était accidentel. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question… Non, non, non. C'est de l'ironie. J'avais compris. Claire, vous pensez que Florence peut protéger ses bêtes restantes ? De quelle manière ? Est-ce qu'il y a au moins des solutions ou des débuts de solutions ? Il y a une situation qui s'est inscrite à un moment précis. Parce que Florence vient de le dire, elle ne perdait pas ses animaux ou peut-être normalement avant. Et là, il se passe quelque chose. Et c'est en lien avec ce que d'autres agriculteurs dénoncent aussi en disant qu'il y a une recrudescence de décès. Et puis donc, les services d'écarissage, on les voit passer, on les voit quadriller la France dans tous les sens. Et ça correspond à l'époque dont parle Florence. Attendez, j'ai un petit message sur mon portable. Là, on est vraiment dans des choses qu'on ne peut pas maîtriser à l'heure actuelle. ou tout au moins, j'en profite pour faire un appel à des gens d'Enedis, à des gens de RTE, des anciens, des gens qui sont actuels, qui auraient un problème avec l'éthique de ce qu'on leur fait faire. Je leur lance vraiment un message. Venez, alors peut-être pas nous rejoindre, enfin comme vous voulez, on vous accueillera bras ouverts, mais venez nous informer parce que là, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et comme je vous dis, moi, je ne suis pas ingénieur en électricité. Mais c'est comme si, en fait, il y aurait ce qu'a décrit le professeur Montagné dans sa vidéo qui s'appelle « La guerre des ondes en oncologie ». C'est très intéressant. Où il parle des électrosensibles et il dit que ces gens sont devenus électrosensibles pour avoir reçu des pics d'ondes. Et moi, je crois qu'on est là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On passe de la 4G à la 4G++ à la 5G. Ils font des tests parce que c'est la conclusion. Alors, si vous voulez, moi, l'anti-éolien, ça fait 15 ans que je suis dessus. Et je me renseigne très sérieusement sur la question depuis plusieurs années. À force, on acquiert quand même un élément d'état d'information qui font dire que là, il se passe quelque chose de pas normal. Et je pense qu'il peut y avoir des pics d'ondes, peut-être même des pics d'ondes orientées où tout au moins entre certaines antennes, on est dans l'expérimental complet comme avec les vaccins. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui n'est pas maîtrisée parce qu'on ne prend pas la peine de la maîtriser parce que la finalité, elle est uniquement financière. On ne fait pas la recherche et le développement. On ne fait pas les R&R. Ça, ça s'applique au médical. Ça s'applique aussi aux énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on doit valider la répétabilité et la reproductibilité toujours des performances. C'est-à-dire quand vous mettez ça, c'est ça le R&R, répétabilité, reproductibilité. C'est-à-dire quand vous mettez les mêmes ingrédients à la base, tel câble, telle puissance, vous obtenez tel résultat. Quand vous mettez tels éléments, tant de pourcents d'ARNM, tant de pourcents, vous obtenez tel résultat. Et là, ils ne le font pas. Donc, on est encore une fois les cobayes et on vit dans un espèce de brouillard d'onde et tout comme il peut y avoir des interférences avec les courants vagabonds qui vont venir interférer sur une exploitation, il peut y avoir des interférences, peut-être voire même des combinaisons d'émissions d'ondes qui donnent tel résultat. Mais moi, ce qui me surprend dans le cas de Florence, c'est que là, je me demande si elle n'est pas visée. Là, je vais faire un peu ma complotisse de base. Parce que, comme par hasard, il suffit qu'elle se soit présentée à la députation et puis juste par la suite, il n'y a que des ennuis qui lui tombent dessus. Donc là, je suis un petit peu surprise. Bien sûr, oui. On peut imaginer que les mêmes causes produisent les mêmes effets si vous voulez faire de la politique. Je pose une question. Moi et mon fils, alors je ne sais pas pour ma fille, mais mon fils et moi, on a des maux de tête maintenant la nuit. C'était pas ça avant, vous n'étiez pas migraineuse ? Ah, jamais, non, non, non. Et là, c'est récent. Et ça se répète. Alors, j'ai une capacité à occulter la souffrance et la douleur, mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il y a comme une sorte d'énergie directionnelle qui converge vers mon exploitation et moi. L'énergie dirigée ? Il y a des ans, l'énergie dirigée, ça existe, ceci dit. Oui, oui. C'est pas improbable parce que je vois là, tous les jours, un peu plus, chaque jour, mon mari se lève de plus en plus tard. Il est la tête dans le derrière. Il n'est pas bien. On est tous assez… Bon, alors moi, comme je suis une teigneuse, ça m'énerve. Alors, du coup, ça me rebooste. Mais non, moi, je vois mon fils. Maintenant, quand je l'amène à l'école, il est comme ça. Bon, il faudra peut-être s'intéresser aux prochaines émissions qui vont sortir, notamment Patrick Jolan, mais aussi un Julien qui est en contact avec Nexus pour proposer des objets utilisables au quotidien pour se protéger au mieux de ces ondes. Je tiens d'ailleurs à vous faire préciser quelque chose parce que j'ai déjà eu ce genre de remarques. vous n'êtes ni l'une ni l'autre technophobe. Non, 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 pas du tout. Au contraire, moi, c'est mon métier, la technologie. La technique, c'est l'industriel, c'est mon métier. Mais j'ai quand même le sentiment que… J'ai quand même le sentiment qu'on est… Si vous voulez, les ondes, ça ne se voit pas. C'est comme les microbes et les virus. Parce qu'à une époque, ça ne se voyait pas, donc ça n'existait pas. Donc, il me semble bien quand même qu'on aurait tout un travail sérieux à faire sur la question. Voilà, parce qu'il risque d'y avoir des vraiment gros, gros problèmes. Oui, et l'indication. N'oublions pas que le Covid est quand même sorti d'un laboratoire et qu'on sait, si on veut vraiment rater à la surface, que nombre de laboratoires mènent des expérimentations qui sont complètement délirantes, sous le prétexte de gain de fonction. Il vous ressort des varioles à la fond, dans tous les sens. Sur le site de l'Institut Pasteur, il est bien marqué que la variole du singe, elle provient d'un rongeur qui va être transmis à un singe. Tout ça au Danemark. Ils oublient juste de dire que c'est dans un laboratoire que ça s'est produit. De la même façon, ça s'est réapparu en Afrique. C'est un peu comme la fabrication du Covid. Elle est arrivée à... Avec les vaccinations. Et tout un tas de choses. Et je suis convaincue que, limite, ils nous sortent de leur laboratoire des petits problèmes pour nous proposer leurs solutions, pour qu'on soit à se ruer sur leurs produits, leur marketing. Et ça, c'est du chantage. C'est de la malfaisance par cupidité. Parce qu'honnêtement, tous ces virus qui sortent de nulle part, ils ne sortent pas de nulle part, ils sortent de laboratoire. Et on en a marre. Parce qu'ils nous refont des recombinants. Avant, c'était des mutants. Maintenant, ce sont des recombinants. La technologie, moi, je l'aime. Mais si elle est mise à profit pour le bien de tous et pas pour asservir ou appauvrir ou enrichir aussi une certaine caste qui est malfaisante au possible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une trouvaille qui est faite, une innovation, eh bien, on doit la détourner de son sens qui aurait été primaire, bénéfique, pour en faire quelque chose de malfaisant. Absolument. Donc, vous êtes plutôt intéressé par la technologie, ses avancées, puisque ça peut aussi avoir, effectivement, des usages merveilleux. Exactement. On garde contre ce qui peut tuer ou abîmer le vivant. Oui. On devrait trouver un équilibre où la technologie n'apporte que le bien, pas le mal. Absolument. Claire, je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez bien. Voilà. En fait, je pense que pour se sortir de tout ça, il faut que les gens arrivent à faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. c'est se combiner à plusieurs, c'est-à-dire de la multicompétence, parce que ce n'est pas les agriculteurs avec la compétence agricole qui vont s'en sortir. L'industriel, tout seul, il ne s'en sortira pas non plus. Le médical, tout seul, ne s'en sortira pas non plus. Vous voyez, parce que quand même, il faut savoir que le végétal, l'animal et l'humain, on a les mêmes cellules eucaryotes. Donc, si les ondes sont néfastes, c'est néfaste pour les trois. Voilà. Donc, on va vers quelque chose de très lourd. Et après, il faut aussi se regrouper par valeur. C'est-à-dire qu'on a une éthique, on a une vision de notre vie, on a une vision de ce qu'est l'humanité, et on veut absolument qu'elle continue à être préservée comme ça. Et on a aussi une vision de la liberté, qu'elle soit pour nous ou pour nos animaux. Finalement, je vais prendre la dernière parole. Je te la passe volontiers. Merci. Nous, à Exploits en Agricole, on a constaté qu'il n'y avait pas que l'animal qui avait souffert cette année. Le végétal a aussi beaucoup souffert. Sachez que les rendements en céréales ont baissé d'au moins 40 %. Si vous demandez à n'importe quel petit jardinier, il vous dira que son potager n'a rien donné, que son verger n'a rien donné. Et il va falloir ouvrir les yeux sur la malfaisance, parce que c'est délibéré. C'est du délibéré. Merci. Au nom du vivant, merci à toutes les deux pour ces témoignages très précieux. Merci. Merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir de pouvoir s'exprimer librement. Merci. Oui, ça, c'est bien. Merci. Sous-titrage ST' 501